Du 13 au 22 mars va avoir lieu le 37e Festival International de Films de Femmes de Créteil et du Val-de-Marne. Alors si des stars comme Béatrice Dalle ou Virginie Despentes sont là pour attirer du public, la programmation foisonne de réflexions vues par des femmes de tout genre. Mais pas que pour les femmes, Xavier, je te rassure, tu pourras y aller. Petit tour d'horizon éclectique du Cru 2015. Depuis 37 ans, Créteil donne une visibilité à des réalisatrices et aux sujets qu'elles filment. Les organisatrices du Festival considèrent que les sons et les images sont un vecteur capable de transformer les mentalités pour que cessent les oppressions. On ne peut pas être naïf au point de se dire qu'on fera changer la société en restant entre ces quatre murs, purs et durs, sans salir les mains. Alors c'est la question des mains sales, des existentialistes. L'éclectisme de la programmation du Festival vise à ce que les représentations des femmes se projettent dans des rôles variés. Dans ce moment-là, la source de l'amitié, c'est de trouver d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que nous. Cette année, l'environnement est au cœur des questions, avec ce documentaire où des femmes aborigènes défendent leur territoire face au lobby du nucléaire. Je me disais, waouh, il n'y a qu'un nuage, quoi. Et je n'avais jamais fait spécialement lien avec la centrale. Il a vraiment fallu que je me retrouve ici pour vraiment me dire, waouh, c'est ça, quoi. Il n'y a qu'un nuage parce qu'il est généré par la centrale. Environnement toujours, un autre documentaire ici montre avec simplicité comment le paysage français est malmené par l'industrie nucléaire. On nous en rappelle d'autres et puis on n'oublie pas de par quoi c'est généré, quoi. Enfin, l'aspect champignon, ça parle de soi, quoi. Alors que faire ? Quelques solutions. Et c'est Colline Serrault qui sera la marraine de la partie turbulence climatique, avec ce documentaire qui sera de nouveau projeté sur grand écran. Bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Ils ont essayé de faire des eucarides, ils ne sont pas arrivés. Dans les années 70, on n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était, paraît-il, de la concurrence déloyale. On parle d'environnement, mais jamais du fait que le premier environnement des humains, c'est le corps maternel. De nombreux ateliers et événements alternatifs seront ouverts à toutes et à tous durant toute la durée du festival et jusqu'au 22 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada